Sous-titrage MFP. ... Koulbous, frontière soudano-tchadienne. Il y a quelques jours encore, rien ici ne marquait le passage d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, à plus de 1000 km au nord-est de N'Djaména, mais à moins de 30 km des premières positions libyennes, les forces armées du nord d'Issanabré ont installé leur PC principal. C'est à la fin du mois de janvier que les troupes fidèles à Issanabré ont abouti ici, à Koulbous, à 400 mètres de la frontière soudanaise. Chassés de N'Djaména par l'arrivée des Libyens et de leur équipement militaire écrasant, il n'y avait pour eux à l'époque d'autre choix que celui de la retraite. Et celle-ci, après une longue marche, les a amenés sur la frontière, aux limites du désert, dans leur ancien sanctuaire du nord-est, toujours intact. La défaite infligée en janvier à Issanabré n'a pas réglé pour autant le sort du pays. Après leur retrait de N'Djaména, les fans ont réussi à préserver l'essentiel de leur force en homme, si ce n'est en matériel. Aussi, depuis leur repli dans le nord-est, les fans ont-ils pu se réorganiser et renforcer leurs principaux PC, reliés entre eux par radio. Vous vous êtes rendus sur le terrain. Vous avez visité un certain nombre de zones occupées par les fans, à savoir dans la région du Wadaï géographique, dans une partie du BET. Il va sans dire que les fans existent ailleurs au Tchad, jusqu'à y compris dans le nord du Tchad, au nord de Fayah Larjo. Aujourd'hui, les fans tiennent avec la quasi-totalité de leurs forces organisées cette portion du nord-est tchadien adossée au Soudan. Elle fait face aux deux principales villes de la région occupées par les Libyens, Fada et Abéché. Ailleurs, près de Fayah Larjo, et plus au sud, il ne reste que des groupes de partisans, encore isolés, mais que l'on voit parfois arriver à Koulbouz pour s'y ravitailler en munitions. Incontestablement, nous avons des partisans dans l'ensemble du Tchad, du nord du Tibesti, au sud, et de l'est à l'ouest. Combien sont-ils en tous ces combattants tchadiens qui ne rêvent que de chasser les Libyens ? 2000 ? 3000 ? Plus ? Difficile à dire. En tout cas, leur armement est pour l'instant insuffisant face aux chars et aux avions libyens. L'aide extérieure qu'on dit égyptienne semble se faire attendre, du moins pour l'armement lourd. Alors, avant de reprendre l'offensive, les forces armées du nord s'entraînent dans les montagnes. Pour ces combattants, la situation est claire aujourd'hui. L'ennemi est avant tout libyen. On entend rarement parler des forces de la coalition tchadienne, pourtant nombreuses, qui luttent à côté des hommes de Kadhafi. Pour les fans, la troisième guerre du Tchad a commencé. Je pense que cette situation, qui est en fait une clarification historique du processus de lutte de libération, est une étape très importante. C'est une étape qui a pu décier beaucoup de yeux, qui a pu ouvrir beaucoup d'oreilles, tant sur le plan national que sur le plan international. Et c'est une étape, également, incontestablement, qui a su faire la part des choses. Qui lutte réellement pour l'indépendance, la liberté, la dignité du Tchad ? Qui est en train de poursuivre des objectifs non avoués ? En quittant les abords de la frontière tchadienne, on s'enfonce vers l'ouest, dans la zone Fann, jusqu'aux avant-postes qui font face à la ville de Guéreda, occupée par les Libyens. Ça va ? Nous sommes à côté de Guéreda, on peut faire 30 minutes. Nous sommes à 30 minutes de véhicules de Guéreda, où se trouve la première carnison libyenne. Et en ce moment, comment se passe la vie ici ? Ici, ce sont des combattants et on n'a pas assez de moyens et ce sont ils vivent grâce au concours de la population. Les armes différentes que vous voyez devant vous ont été récupérées sur l'ennemi et c'est pourquoi il y a différentes sortes d'armes. Donc on n'a rien, on ne reçoit rien de l'extérieur. Et ils sortent un petit peu de temps en temps d'ici, ils font des patrouilles. Il y a deux groupes qui sont partis en patrouille depuis hier et ils ne sont pas rentrés. Et toujours en direction de l'ennemi bien sûr. Avec la perte de N'Djamena et des principales villes, les fans ont dû revenir en grande partie à la forme de combat qui avait été la leur à l'origine, la guérilla. Partout, les forces sont dispersées, essayant de se rendre insaisissables et de chaque PC partent régulièrement des patrouilles à chameaux. Se déplaçant de jour comme de nuit en fonction des alertes aériennes, ces patrouilles, plus silencieuses et moins repérables dans le désert que des véhicules, assurent la surveillance de la zone fan. Elles contrôlent, rassurent les populations sympathisantes et cherchent à se renseigner sur l'ennemi. Seul inconvénient, mais de taille dans la guerre moderne, la lenteur de ces patrouilles. D'après vous, Issa Nabré, que veut la Libye ? La Libye veut beaucoup de choses au Tchad. D'abord, demandons-nous qu'est-ce qui pousse la Libye à vouloir absolument manger le Tchad. D'abord, des raisons philosophiques. Vous savez que Gaddafi a une conception particulière de relations historiques et de relations internationales et également de la vocation des États et des nations. Il se considère qu'il est le successeur lointain des grands chevaliers du Moyen Âge. Il se considère le successeur du prophète Mohamed, dont il est d'ailleurs en train de réviser certains des hadiths. Et il estime qu'il a une vocation historique qui consisterait à régénérer le monde arabe, faire de ce monde une puissance, une grande puissance, à l'image des États-Unis de l'Union soviétique et demain à l'image de la Chine. Donc il y a là des raisons profondes, philosophiques, qui poussent Gaddafi à adopter une certaine attitude, une certaine politique dans le contexte international actuel. Il y a aussi des raisons plus pratiques, des raisons plus terre à terre, à savoir que ces régions sont riches. Et je prends le cas du Tchad. Effectivement, c'est une région bien sûr encore inexploitée, mais incontestablement, de l'avis de tous les experts, c'est une région qui recèle d'immenses ressources. Et en particulier, le pétrole, l'uranium et d'autres minerais très rares. Et Gaddafi, qui aspire à faire de la Libye une grande puissance, doté de l'arme nucléaire, un politicien bien plus averti qu'on le croit, jette toute sa puissance actuelle, ce pétrodollar. Et dans cette perspective, il considère le Tchad et un certain nombre d'états sahaliens comme faisant partie du monde arabe, de l'air d'influence de ce qu'il est convenu d'appeler la nation arabe. Et que par conséquent, Gaddafi est convaincu que la Libye, sa Libye, a le devoir d'annexer ses états avoisinants. Il y a de cela deux mois que les Libye étaient arrivés à bord d'un hélicoptère. Ils ont essayé de miner l'axe Gereda, plutôt Iriba-Tiné. Vous venez de constater que la population a clôturé avant de nous informer, juste pour éviter les dégâts matériels. Et qu'est-ce que vous avez fait des mines à ce moment-là ? Nous avons déminé la session. Mais il reste quelques mines antipersonnelles qu'on n'a pas pu faire sortir. C'est pourquoi il est bon de les laisser clôturer. Et ces mines, vous les avez toutes récupérées ? Oui, on a récupéré 23 000 antivéhicules et 48 antipersonnelles. Bénéficiant du concours de leur population, les fans n'ont pas grand-chose à craindre de ce type d'opération. Mais la relative tranquillité dont ils jouissent à l'heure actuelle fait naître peu à peu un sentiment de sécurité pourtant très précaire. Partout, les caravanes continuent leur commerce et l'on se déplace presque comme en temps de paix. C'est seulement à Iriba que l'on craint vraiment une attaque ennemie. Iriba, dernière localité d'importance tenue par les fans, à moins de 100 km de la frontière, vit pourtant à l'heure de cette guerre. Elle attend et se prépare sans trop se tourmenter pour l'avenir. Peut-être avec trop de désinvolture, car c'est sans doute là que les Libyens porteront leur prochain coup. Quel que soit ses buts, Kadhafi risquerait de s'enliser dans les sables de cette brousse désertique à vouloir occuper chaque arpent du pays. Son armée, estimée à 4000 ou 5000 hommes au Tchad, semble pour l'instant ne pas vouloir s'y risquer. Elle se contente dans la zone fan de patrouilles. Véhicule, d'accord. Et cette petite chose là ? Et ça c'est une mine antipersonnelle. Les mines qu'on a récupérées sur les champs, les mines que vous avez vues là-bas. Et une fois que vous les avez récupérées, donc, vous allez un jour les poser... Si on a déjà effectué cette opération, avant il nous manquait des mines. Et maintenant que nous avons eu suffisamment des mines, donc on n'a pas besoin de commander d'autres mines. Ça c'est les détournateurs. L'intérieur. Bon, on forme bien. Comme toute armée d'invasion et d'occupation, les Libyens et leur horde de mercenaires se livrent à des exactions terribles. Bien plus douloureuses, bien plus nombreuses qu'on peut le penser. D'abord il y a les liquidations physiques. Ne serait-ce que pour vous donner un exemple, non loin de la ville d'Abéché et non loin de la ville de Guéreda, plusieurs charniers ont été découverts. Par exemple, à environ 7-8 km de Guéreda, on a découvert un charnier où on a identifié plus d'une cinquantaine d'hommes qui ont été systématiquement mitraillés. Donc il y a d'abord les liquidations physiques. Ensuite, il y a le viol de femmes, de jeunes filles. Également, les arrestations arbitraires, les tortures, sous prétexte que c'est des sympathisants des fans, sous prétexte que c'est des gens anti-Libyens. Il y a aussi le pillage systématique de la population. Par exemple, les Libyens n'achètent pas leur viande. Ils ramassent le bétail chadien. D'ailleurs, ils sont en train d'organiser un pillage systématique du cheptel chadien en direction de la Libye. Ces propos, nous les avons entendus partout, dans toutes les bouches. Mais il est pour l'instant impossible de se rendre dans la zone contrôlée par les Libyens pour les vérifier. Dans la zone fan, les populations nomades continuent à vivre autour des puits. Toute cette région est conditionnée par l'existence de ces immenses troupeaux qui en font la richesse. Dans le cadre de la lutte contre la sécheresse, à ma connaissance et la connaissance de tous tchadiens consciencieux, la Libye n'a pas donné un bol de riz. Mais la Libye est prête pour mettre tout son arsenal pour la destruction systématique du patrimoine tchadien. A Iriba, nouvelle et dérisoire capitale pour les fans, les responsables savent pouvoir compter sur cette population qui leur est depuis longtemps acquise. Évaluée dans la région nord-est à 100 ou 150 000 personnes, cette population représente un réservoir potentiel important pour les fans. Seules les armes manquent aujourd'hui pour étoffer les forces combattantes. Sans cette population, et malgré le soutien tacite du Soudan qui craint les visées de Kadhafi, les fans auraient du mal à survivre. Les problèmes que nous rencontrons sont immenses dans le domaine strictement militaire, autrement dit les problèmes multiples d'une armée, problèmes d'ordre logistique, armement, intendance, des problèmes financiers, des problèmes de communication. D'autant plus que dans les secteurs où sont implantés les fans, c'est toute la population des régions avoisinantes qui viennent protection, fuyant les atrocités des armées d'invasion. On trouve ainsi au Soudan de 15 à 20 000 tchadiens qui ont cherché refuge derrière la frontière. A l'intérieur du Tchad, ceux qui sont restés vivent quasiment coupés du reste du monde. A Iriba, les seuls soins apportés à la population depuis 3 mois ont été ceux du docteur Rony Broman en mission exploratoire pour Médecins Sans Frontières. Ses conclusions sont significatives. Il faudra envoyer d'urgence 2 équipes médicales complètes. Isolés, les combattants le sont aussi qui, chaque jour, se mettent à l'écoute du monde pour y chercher une solution à leur guerre. Dans le problème tchadien, force est de constater qu'il y a eu beaucoup d'efforts diplomatiques, soit dans le cadre de l'OIA, soit au niveau des initiatives individuelles d'un certain nombre de chefs d'État. Mais nous constatons que toutes ces initiatives ont abouti à un seul résultat tangible, à savoir l'invasion, l'occupation, l'annexion du Tchad par la Libye. Je dois vous le dire très amèrement que nous ne sommes pratiquement pas aidés. Et notre cause a été pendant longtemps mal comprise à l'extérieur. On a toujours la propagande libyenne aidant, on a toujours cru que c'était des divergences entre individus, que c'était une lutte tribale, etc., etc. Dieu merci, aujourd'hui les choses sont devenues plus claires. Néanmoins, les fans, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas aidés sur le plan international. À l'heure actuelle, quelle est la tactique des Libyens, d'un point de vue militaire ? D'un point de vue militaire, d'abord, leur premier objectif, c'était d'occuper les villes, les centres les plus importants. Et ça, cette étape, les armées libyennes l'ont réussie. Actuellement, dans le BET, le Wadaï, le Bata, le Kanem, le Charibagrimi, ils occupent pratiquement toutes les villes importantes. Deuxièmement, ils sont en train de fortifier ces villes et également de construire soit des aéroports, des campagnes, soit également d'agrandir les pistes existantes. Parallèlement, ils sont en train de mener, tambour battant, une action psychologique, de faire tout pour que la population tchadienne adhère à l'idéologie de l'occupant et également concentrer le maximum de force quand ils le peuvent pour écraser, pour détruire les forces patriotiques des FAN. Pour l'or, la situation n'est guère favorable aux forces armées du Nord. Les forces de la coalition, dirigées par Goukouni Ouédeï et fortement appuyées par les Libyens, sont bien implantées et paraissent pour l'instant indélogeables. Il est troublant de constater qu'elles utilisent une tactique qui offre des similitudes avec celles employées par les Russes en Afghanistan. Ici, comme là-bas, on se hasarde peu à sortir des villes que l'on préfère tenir solidement. Dans la mesure où l'ennemi n'a que des moyens militaires limités, on le laisse tourner en rond dans l'espace jugé inutile en se contentant d'y semer, d'une manière ou d'une autre, une certaine insécurité. Mais l'armement des FAN est tout de même plus conséquent que celui des Afghans et les Libyens ne sont pas l'armée rouge. Alors, les événements risquent d'évoluer plus rapidement. Je connais parfaitement Goukouni pour avoir combattu et vécu ensemble. Goukouni fait sciemment, consciemment ce qu'il fait. Il est l'allié objectif et subjectif de la Libye. Il est convaincu que le Tchad ne peut pas vivre en dehors de l'orbite libyenne car pour Goukouni, avant d'en venir au Tchad, c'est d'abord le Tibesti. Donc, Goukouni, malgré des apparences trompeuses, malgré des déclarations trompeuses qui sont d'ailleurs souvent dictées par son entourage, par les conseillers libyens, Goukouni joue pleinement, consciemment, le jeu de la Libye. Et s'il y a, dans cette coalition hétérogène, une force qui pourrait éventuellement se détacher de cette coalition, ce serait certainement la force représentée par Kamougui. Seul l'avenir dira ce que feront les hommes de Kamougui. Pour l'instant, certaines informations font plutôt état de combat entre les différentes factions de la coalition dont certaines ne seraient plus aussi favorables à la présence libyenne. Ici, près de Koulbous, les fans ont rassemblé leurs plus forts éléments et le peu de matériel lourd dont ils disposent. La perte de N'Djaména et les échecs des tout premiers combats semblent oubliés. Après avoir refondu l'organisation militaire, on s'entraîne en pensant à l'avenir. Yssé Nabré, la situation aujourd'hui ne vous est pas favorable. Le moral de vos combattants doit s'en sentir. Le moral des combattants des forces armées du nord est excellent pour une raison très simple, c'est que ces combattants combattent pour une cause qu'ils connaissent. La dernière attaque contre la zone fan a eu lieu le 12 mars dans l'ouette de Ouadibarit, près de Koulbous. Une attaque mal montée qui s'est soldée par un échec pour les Libyens. L'attaque des 12, les Libyens ont d'abord pénétré dans le territoire sudanais avant de nous attaquer ici à Ouadibarit. Ils ont passé par le nord, à l'intérieur même des frontières soudanaises, et nous ont attaqué ici, vers 2h, dans l'après-midi. Et nous avons pu repousser l'ennemi sur place, récupérer voitures et armes maloures. Nous avons tué sur place 40 bonhommes et 11 faits prisonniers. A ces prisonniers des forces armées populaires de Goukouni, les fans donneront au bout de quelques mois le choix entre le retour chez eux ou l'enrôlement dans leur rang. Chez les combattants de la coalition, il semble qu'on fasse de même, comme si entre Tchadiens, on voulait éviter l'irréparable pour l'avenir. Alors, comme prêve, je vous montre un verré libyen qu'on avait récupéré sur un cadavre libyen. Et deuxième prêve, nous avons une carte d'identité libyenne. Et troisième prêve, nous avons également récupéré une feuille de route délivrée par les autorités militaires libyennes et une carte militaire des forces armées populaires de FAP. Vous avez été fait prisonnier le 12 mars. Que comptez-vous faire aujourd'hui ? Rallier les fans ? Oui. Pourquoi ? Pour mon pays. C'est-à-dire ? Parce que les libyens sont venus de la nutrition. Et pourquoi combattiez-vous avec les FAP avant ? Non, on ne sait pas. Il nous a trompés. Dans l'ensemble, ce sont des très mauvais soldats. Et je pense que cela s'explique parce que le soldat moyen ne sait pas très bien pourquoi il vient se battre au Tchatt. Mais, par contre, les moyens matériels compensent cette infériorité du soldat. Ces moyens matériels sont énormes. Les chars, les armes les plus sophistiquées, les avions, de toutes sortes, y compris les Mirages, les MiG, le Tupolev, les avions italiens, les hélicoptères russes et américains. Enfin, j'en passe. En fait, sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation et de l'occupation de la guerre, sur le plan de l'utilisation des engins sophistiqués, chars, avions, sur le plan de l'encadrement, effectivement, ce sont des Russes, des Allemands de l'Est, des Cubains et également d'autres éléments de nationalité diverses. Nous avons pu même identifier un Finlandais. En ce moment, on a des blessés qui ont des éclats des obis, des balles qui ne sont pas exprès. Ça fait à peu près pour une durée de deux mois qu'ils sont là et c'est ça qui nous préoccupe. vous avez des médecins avec vous ici ? Non, on n'a pas de médecins. Vous savez, on a que des infirmiers qui ont servi dans le dispensaire fan. Alors, ils font de leur mieux pour le moment et tout ça passe dans le milieu. à part ça, je crois, il n'y a pas d'inquiétude sauf dans le domaine chirurgical. Par contre, vous mettez un bandage ici. Un bandage tout court. Un bandage là, un bandage là, un bandage là. Alors, on s'en fait pour le second. Et pas bouger pendant encore un mois et dix. Pour la bande, soit c'est une barque qui a traversé. C'est la sortie. La sortie, c'est ici la sortie. Fais rentrer, t'as fait. L'envoyé de médecins sans frontières ne pourra que constater la modestie des moyens sanitaires dont disposent les femmes. C'est la fin du mois de mai. D'accord. On va. Dès que tu fais... Ça fait longtemps qu'il l'a, avec là ? C'est combien ? Trois mois. Trois mois. Quelqu'un il est plus haut et crac, il avait un est foutu. Là, il s'est fiché dans... Tu veux qu'un... j'ai orbité, il a buté sur l'os. C'est ce qu'il a arrêté. Ici, à Baô, au cœur du massif de l'Enedi, la vie se poursuit comme dans tous les autres PC des fans, avec les patrouilles, les alertes, la routine. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage ST' 501